Je vais poser une question un petit peu particulière. Ça concerne le début de Sarat Ar-Rahman. Allah dit Ar-Rahman, Allama Al-Qur'an, Khadak Al-Insan, Allama Al-Bayan, Appris par le Shamsu al-Qamaru al-Fusban, Al-Najmu al-Sajaru al-Judah. Je voulais en fait, ma question c'est, je voulais demander, selon votre avis, est-ce que c'est relié par rapport à ces trois éléments dont on a parlé, parce qu'il commence à parler du Coran, après il parle de l'être humain et ça passe le Bayan, et troisième élément, il parle de la création, il commence à parler de la création. Après, directement après, il traite le sujet de l'équilibre, et comme par hasard, il y a trois fois le mot Mizan qui revient. Donc il donne trois éléments, il donne trois fois le mot Mizan. Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez, est-ce que c'est relié à notre thème, ou dans le fondement de l'être humain ? C'est le petit, ça commence à avoir un thème. Oui, oui, c'est vrai, c'est ça. Et puis cette idée de dire que c'est pour apprendre à calculer, vous savez, il y a l'idée de mesure, même, surtout pour la Lune, c'est-à-dire de calcul, de mesure. Et les mesures, on peut le prendre dans les deux sens, la mesure dans le sens à sagesse, et la mesure, la mesure de mesurer. Et Dieu nous demande de regarder la création pour comprendre l'équilibre, et l'équilibre que nous, on doit avoir en nous-mêmes. Et c'est pour ça que souvent, cette idée de Lune et Soleil, dans ce verset-là aussi, que Lune et Soleil est associés, mais dans, je ne sais pas, au moins cinq versets ou quatre versets, où la Lune et Soleil est associés, comme s'il y avait, vous savez, dans la vision des philosophes de lumière, c'est une opposition qu'on a entre la Lune et Soleil. Vous avez la lumière éclatante du Soleil, là, c'est la lumière en nous, etc. Alors que dans la vision boranique, c'est une idée de complémentarité. Oui, c'est une dualité complémentaire. Et que l'un ne va pas sans l'autre. Et vous le verrez tantôt. Même dans l'homme et la femme. Vous voyez ça. C'est-à-dire qu'on ne cultive pas l'opposition. Ni l'opposition, ni la séparation, ni la négation. C'est-à-dire, on ne nie pas une réalité, c'est une réalité, on ne l'oppose pas. Et on comprend le lien. Quand là, Lune et Soleil, on comprend la différence entre lumière innée, lumière qui diffuse, et lumière qui réfléchit. Et après, vous l'assimilez à votre manière de comprendre la présence de Dieu dans votre vie. C'est-à-dire que c'est ça. Parce que si on ne sait pas voir Dieu dans notre vie, c'est notre gros problème. Vous savez, pourquoi on a ça une prière par jour ? Pourquoi on a des invocations quand on voyage, quand on se déplace, quand on va manger ? Pourquoi ? C'est parce que, pour qu'à chaque fois, on prenne conscience. Le sens de ta proie, c'est quoi ? C'est la conscience. C'est une conscience intime. Mais c'est quoi la conscience intime ? C'est de comprendre les choses au-delà de ce qu'elles sont et de ce qu'elles paraissent. Et ce que nous demande Dieu, c'est de ça. Aller au-delà de ce qui paraît. Comprenez les choses dans leur profondeur. Ne vivez pas dans la superficialité. Et c'est un travail de tous les jours. Mais c'est le travail de la foi. Sous-titrage ST' 501